... C'était la dernière nuit de l'année, la veille du jour de l'an. Il avait neigé sans cesse depuis le matin et il faisait un froid terrible. Mais tous les passants étaient joyeux et se hâtaient de rentrer chez eux pour fêter la nouvelle année. Tout le monde était heureux, tout le monde sauf cette petite fille. Oh, s'il vous plaît, achetez-moi des allumettes. Des allumettes, achetez-moi des allumettes. Voulez-vous des allumettes? Des allumettes, achetez des allumettes. Achetez des allumettes. Je vous en prie, achetez-les. Achetez mes allumettes, elles ne sont pas chères. Le riz de l'année, très joli. Portons un toast à la nouvelle année. Avec joie. Laisse-moi! Bonjour papa! Des allumettes, achetez mes allumettes. Qui en veut, elles ne coûtent pas chères. Achetez mes allumettes. Messieurs, mesdames, achetez des allumettes, s'il vous plaît. Grand-mère! La petite fille se remémora les jours heureux passés auprès de sa grand-mère. Bonjour grand-mère. Qu'est-ce qu'il fait chaud sur tes genoux? Ah, mon enfant, tu es toujours si mignonne. Dis grand-mère, tu me racontes une histoire. Dis-moi donc, ma chérie, laquelle voudrais-tu entendre? Attends, laisse-moi réfléchir. Une histoire sur les étoiles, grand-mère. Bien sûr, mes genoux, j'en connais justement une très belle. Il était une fois, il y a bien longtemps de cela, une petite fille. Une petite fille? Oh, dis-moi, elle était plus grande ou plus petite que moi? Elle était jolie, aussi douce et caline que toi. Donc, un beau jour, la petite fille dont je te parle décide... Sa grand-mère était très bonne avec elle. Et elle aimait beaucoup lui raconter de belles histoires lorsqu'elle le lui demandait. Voilà, mon enfant, et à partir de ce jour, ils vécurent tous heureux. C'est fini, ma chérie, ça t'a plu? Oh, oui. Oh, tu as vu ça, dit grand-mère? Une étoile est tombée, où est-elle allée? Ma chérie, lorsqu'une étoile tombe, eh bien, cela signifie qu'une âme monte au ciel tout près de Dieu. Oh, il ne savait pas ça. Malheureusement pour la petite fille, ces moments de bonheur allaient bientôt cesser. Grand-mère, grand-mère! Grand-mère! Sa grand-mère qu'elle aimait tant et qui était la seule personne au monde à prendre soin d'elle était montée au ciel. comme tu me manques. Tu te retrouves encore ici, il n'y a rien à faire. Mais papa... Entre tout de suite à la maison. Après la mort de sa grand-mère, la vie de la petite fille était devenue de plus en plus difficile. Allez, avante ces allumettes. Tâche de ne pas rentrer des poches-pines si long. Je te laisse à la porte. Achetez mes allumettes. Messieurs et mesdames, achetez mes allumettes, s'il vous plaît. Personne ne veut mes allumettes. Voulez-vous des allumettes, monsieur? Elles ne sont pas mouillées. Achetez mes allumettes. Achetez des allumettes. Donne-moi quelques-unes, ma petite. Voilà. Mais il y a beaucoup trop... Non, ce n'est pas grave. Garde la monnaie, mon enfant. Mais monsieur, je ne peux pas que c'était ça. Bon, alors donne-moi d'autres allumettes et nous serons quittes. Très bien. Maintenant, je te prie d'accepter un cadeau de ma part. Joyeux Noël, mon enfant. Oh, merci, monsieur. Vraiment, vous êtes si gentil. Et ainsi, jour après jour, la petite fille parcourait les rues de la ville pour vendre ses allumettes. Mais parfois, il lui arrivait de rentrer chez elle avec son panier plein. Ah, bonjour. Ces jours-là, son père la battait et il la jetait à la porte de la maison sans même lui donner à manger. Notre histoire se passe la nuit du dernier jour de l'année. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'année. Et si tu ne vends pas tout, nous n'aurons pas d'argent pour manger. Alors ne rentre pas tant qu'il t'en reste encore. Tu as bien compris. Oui, j'ai compris. Mais comment je vais faire avec ces chaussures toutes abîmées? Comment? Tiens, prends celle-ci. Allez, mets-les et dépêche-toi. Ces chaussures avaient appartenu à sa mère et elles étaient beaucoup trop grandes pour elle. Mais il valait mieux ça que de marcher pieds nus. Alors la petite fille les enfila est sortie sans rien dire dans la neige et le froid. Oh, grand-mère! Achetez mes allumettes, messieurs-dames. Je vous en prie, elles ne sont pas chères. Achetez-en. Achetez-en, s'il vous plaît. Achetez-moi des allumettes. Des allumettes. Personne n'en veut. Des allumettes. Des allumettes. Des allumettes. Achetez mes allumettes, s'il vous plaît, messieurs et mesdames, des allumettes, elles sont de première qualité, mais achetez des allumettes. Achetez mes allumettes, je vous en prie, achetez mes allumettes, elles sont de première qualité, des allumettes, achetez mes allumettes. La pauvre enfant se sentait si fatiguée, elle avait tellement faim et tellement froid qu'elle ne pouvait plus marcher ni tenir debout. Oh mon Dieu, si je n'arrive pas à tout vendre, papa me battra et me jettera à la porte de la maison. Mais j'ai trop froid, je ne peux plus bouger. Peut-être que si j'en allume une, je pourrais me réchauffer un peu et continuer à travailler. Papa me punira si j'en gâche. Si je n'en allume qu'une, papa ne le saura pas. Qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Ah! C'est parti. Pardon, mademoiselle. Seriez-vous assez aimable pour m'accorder cette danse ? Mais oui, bien sûr, avec plaisir. Merci beaucoup. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh, mon Dieu, c'est la première fois de ma vie que je vois un aussi beau sapin de Noël. Oh, comme il est mignon. Il faut que tu viennes avec nous, Masson. Les amis, regardez là-bas, c'est le Père Noël. Bienvenue à bord de mon traîneau, mon enfant. Je suis heureux. Je suis heureuse de te rencontrer. Je suis heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. C'est parti. Je suis heureux. Je suis heureux. Non, non ! Non, non, non ! Grand-mère ? Grand-mère, c'est toi ! Attends-moi, j'arrive ! Viens, mon enfant ! Viens vite, ma petite, dans les bras de ta grand-mère ! Non, attends ! Grand-mère ! Tu ne peux pas partir comme ça, grand-mère ! Emmène-moi avec toi ! Oh non, pourquoi disparais-tu comme Loirotie et l'arbre de Noël ? S'il te plaît, grand-mère, ne t'en vas pas ! Ne me laisse pas s'aller ici ! Allez, mais emmenez-moi auprès de ma grand-mère ! Oh, grand-mère ! Viens vite, ma chérie ! Grand-mère, enfin ! Grand-mère, près de toi, je n'ai plus froid ! Désormais, tu n'auras plus jamais froid, mon enfant ! J'ai une idée ! Si tu me racontais une histoire... D'accord, ma chérie, quelle histoire aimerais-tu entendre ? Euh, je voudrais une histoire qui parle du paradis ! Bien, alors, je vais te raconter une histoire qui parle du paradis ! Mais avant tout, il faut que tu saches que c'est un endroit plein de fleurs merveilleuses ! Et comment sont ces fleurs ? Rouges ou blanches ? Il y en a des rouges et des blanches ! Le paradis est un endroit merveilleux où l'on trouve des fleurs très belles, de toutes les espèces et de toutes les couleurs, de toutes ces fleurs émanent un parfum délicieux ! Alors, le paradis, c'est comme ici ? Oui, c'est ça ! Grand-mère ! Oh, grand-mère ! Garde-moi près de toi, je ne veux plus rester toute seule ! Oui, ma chérie, nous resterons toujours ensemble ! Et c'est ainsi que la petite marchande d'allumettes s'en alla dans un endroit où elle ne souffrirait plus jamais du froid et de la faim, et où elle n'aurait plus jamais peur ! Là-haut, dans le ciel, elle allait pouvoir rester à tout jamais auprès de sa grand-mère adorée ! Oh, la pauvre enfant ! Elle a essayé de se réchauffer avec ses allumettes ! Oh, la pauvre, comme elle a dû avoir froid ! Toutes les personnes qui passaient dans la rue avaient beaucoup de chagrin pour elle. Mais, aucune d'entre elles ne pouvait savoir que cette petite fille avait vu des choses merveilleuses ! Et qu'elle était montée au ciel pour fêter la nouvelle année avec sa grand-mère ! Et que, finalement, elle avait trouvé le bonheur ! Je t'aime, grand-mère !